La manufacture andragogique La place des émotions dans les apprentissages La personne qui y entre en formation est bien plus que la somme des compétences qu'elle vient développer. Elle y entre avec son vécu et sa propre manière de percevoir les choses. La formation elle-même va l'amener à vivre différentes émotions liées à une multitude de réalités. Les situations d'apprentissage, l'évaluation de la progression ou encore la vie de groupe sont la source de plusieurs émotions qui peuvent freiner ou bien favoriser les apprentissages. Les quatre émotions de base sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Elles ont une fonction d'indicateur. Elles sont le signal qu'un besoin fondamental est insatisfait ou à l'inverse satisfait. Plus nous avons conscience de nos émotions, plus nous pouvons faire des choix pour les réguler. Les nier, c'est prendre le risque qu'elles nous envahissent avec pour conséquence d'avoir un comportement inadapté face aux situations rencontrées. La posture empathique du formateur lui permet d'identifier chez les apprenants les émotions qu'ils peuvent exprimer en situation d'apprentissage et ainsi proposer un cadre garant du respect de leurs besoins. En accueillant sans jugement les émotions des apprenants, en leur permettant de les nommer, d'exprimer leurs ressentis, d'identifier les sources de ces émotions, le formateur facilite chez les apprenants une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, des émotions positives ou des émotions négatives, mais des ressentis agréables ou désagréables. Pour faciliter la régulation des émotions, le formateur met en place un cadre sécurisant. Au démarrage de la formation, il indique les horaires, les pauses, la disposition des lieux. Il demande aux apprenants de quoi ils ont besoin pour se sentir bien dans la formation. Un petit café ? Il introduit progressivement les règles de fonctionnement de la vie de groupe et le cadre des échanges. Il peut mettre en place une panoplie de gestes pour réguler la parole, inviter à parler, demander d'attendre pour prendre la parole. Tous ces codes gestuels peuvent être ensuite traduits sur une affiche sous forme de pictogramme co-construit avec le groupe. Dans les situations d'apprentissage qu'il propose, le formateur vise à mettre en place un cercle vertueux. Il part de situations concrètes, utiles pour l'apprenant. Il s'appuie sur des compétences déjà maîtrisées par la personne. Il commence par lui demander de réaliser des tâches dont il sait qu'il va les réussir. À partir de là, il augmente progressivement la difficulté. Et il donne des repères pour que l'apprenant puisse s'attribuer la réussite. Il valorise les succès, aussi minimes soient-ils, sous forme de feedback adapté, c'est-à-dire qu'il nomme précisément les progrès accomplis. Si une tâche n'est pas maîtrisée d'emblée, il montre les progrès déjà réalisés qui mèneront à la maîtrise des compétences visées. Pour souligner les avancées, il favorise les allers-retours entre la formation et la vie des apprenants. Il peut ainsi prendre un temps pour demander aux apprenants ce qu'ils ont mobilisé à l'extérieur dans leur quotidien. Le formateur utilise des formes d'évaluation qui montrent que la compétence se construit. Il donne un statut positif à l'erreur. Il montre que c'est un point de repère pour un apprentissage qui est en train de se construire. L'erreur n'est plus synonyme d'échec, mais devient un support de travail. Elle permet aux apprenants comme aux formateurs de repérer les apprentissages sur lesquels il faut insister ou passer plus de temps. Donner le droit à l'erreur, c'est autoriser les apprenants à prendre confiance en eux. S'ils connaissent leurs limites, ils osent demander de l'aide en formation ou à l'extérieur. Le formateur met aussi en évidence que les compétences sont multiples et que l'on peut être à l'aise dans un domaine et moins dans un autre. Être attentif aux émotions des apprenants, valoriser les compétences déjà acquises ou en construction, ou encore utiliser l'erreur comme un support d'apprentissage sont autant d'éléments à prendre en compte par le formateur pour favoriser la motivation de l'apprenant à apprendre ou à réapprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada